Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais mais complètement oubliée. Je te pose le contexte, en septembre 2020, j'avais fait une expédition bivouac astrophoto. C'était la première fois que je faisais du bivouac et c'était la première fois que je faisais de l'astrophoto. Pour ceux qui ne savent pas, le bivouac, qu'est-ce que c'est ? C'est une sorte de camping sauvage temporaire. Attention, c'est une pratique très réglementée. Il faut vraiment se renseigner sur les lieux où on veut planter sa tente parce que généralement, il y a des horaires à respecter, des emplacements quand même à respecter. Donc si vous aussi, vous avez envie de faire du bivouac, il faut bien bien se renseigner avant sur les conditions de bivouac dans le lieu où vous vous rendez. Mais comme c'était la première fois que je faisais du bivouac, j'ai fait bien sûr des erreurs et surtout une erreur. Une erreur que j'ai un petit peu regrettée sur le coup, mais vous verrez ça plus tard dans la vidéo. Et pourquoi est-ce que j'avais envie de rester de nuit en pleine montagne ? Eh bien, c'est parce que j'avais très envie de faire, de tester l'astrophoto. Donc l'astrophoto, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de prendre en photo des planètes, des étoiles. Et bien sûr, j'ai fait un petit vlog de cette expédition, sauf qu'il y a eu un tout petit léger problème. C'est qu'en fait, j'ai perdu la moitié de mes rushs. Voilà. Donc pour cette expédition, j'ai filmé à la fois au Canon 6D Mark II et à la GoPro. Et il me reste seulement mes plans GoPro. Donc en gros, tous les plus beaux plans que j'avais faits, eh bien, je les ai plus. Sauf les photos d'astrophoto que j'ai faites. Ça, je les ai encore. Mais il me restait quand même tous les plans à la GoPro qui représentaient quand même la majeure partie des plans que j'avais filmé. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez quand même avoir un petit aperçu de cette expédition. Cette intro a beaucoup trop duré. C'est parti pour l'expédition bivouac astrophoto. Ça y est, c'est parti. J'ai un petit peu l'impression d'être un bourricot là. Normalement, on a une heure de randonnée avant d'atteindre le spot où on va être cette nuit. Je pense qu'on va mettre un petit peu plus de temps. Bon, en fait, le début, c'était là. On n'a pas encore commencé. Je ne sais pas combien j'ai de poids là dans le dos. Au début, je me dis, ouais, ça va le faire et tout. Allez, c'est qu'une heure de marche. Finalement, je ne sais pas si ça va tant le faire que ça. Allez, on y croit. On y croit. En tout cas, c'est super agréable parce qu'il n'y a pas un bruit, hormis ma respiration un peu trop forte. De toute façon, on a le temps parce que le but, c'est d'arriver au spot avant le coucher du soleil. On ne va pas laisser le berger, le bergeur tranquille. Par contre, là, j'entends des clochettes. Ça veut dire qu'il y a sûrement un troupeau pas très loin. Parce qu'en fait, là, on est dans des pâturages. Et alors, le problème, c'est que s'il y a un troupeau, on va peut-être croiser le patou. Le patou qui est le chien du berger. Donc bon, a priori, si on ne se montre pas agressif, il n'y a pas de raison qu'il nous attaque. Mais si on pouvait ne pas le croiser, je préférerais, en fait. Ça y est, on les voit. On voit le troupeau. Il y a le troupeau juste ici. Bon, du coup, on va soigneusement éviter le troupeau pour ne pas les déranger. Allez, normalement, on est presque arrivés. Ça y est, j'aperçois l'objectif final. C'est là qu'on doit aller. Ça y est, les derniers mètres, les plus durs. C'est trop beau. Donc là, on a le lac Léman. Et du coup, va Genève, juste derrière. On va être bien ici. C'est tellement calme. Pour ce soir, on va s'établir ici. Je pense qu'on ne sera pas trop mal. On va avoir un beau coucher de soleil là. Je rappelle l'objectif d'aujourd'hui. Déjà, si on peut avoir un joli coucher de soleil. Et ce soir, on teste l'astrophoto. On va essayer de photographier les étoiles. J'ai trop, trop hâte. Ça y est, le soleil est en train de se coucher. Et c'est trop, trop hâte. Il commence à faire un tout petit peu froid. Ça y est, on est installé pour la nuit. On n'a plus qu'à attendre que la nuit tombe et que les étoiles apparaissent. Alors, analysons deux petites minutes ce campement bivouac. La tente qui se monte en deux secondes, juste en la jetant, c'est OK. Une petite lumière, parce que je ne sais pas encore voir dans le noir, c'est OK. Un matelas et des coussins gonflables pour un max de confort, ça aussi, c'est OK. Par contre, une petite couverture, alors là, c'est pas OK du tout. Parce qu'il faut que je vous explique un truc. C'est pas parce qu'on est en été, qui fait 35 degrés dehors la journée, qu'une petite couverture, ça va suffire. Non, parce qu'on est en montagne quand même. Et dès que le soleil se couche, il fait super froid. Non, non, il faut un sac de couchage. Et même un sac de couchage très chaud. Bref, on a vite regretté d'avoir fait l'impasse là-dessus. Je vous avoue que là, j'ai pas beaucoup dormi. J'ai eu trop, trop froid. Et j'ai toujours trop, trop froid. J'ai dû dormir une heure cette nuit. Vous entendez ? Ça, c'était le brame du cerf. On a entendu le brame du cerf depuis 3h du matin. Depuis 3h ce matin, on a le cerf qui nous fait son magnifique chant d'accouplement. On a levé le soleil ce matin. Magnifique. Ça y est, il y a le soleil qui est en train d'arriver. C'est trop beau. Bon, ça y est, on a remballé. Maintenant, il ne reste plus qu'à redescendre pour aller se mettre bien au chaud. Je pense que la descente va être un petit peu plus rapide que la montée. Un bon chocolat chaud là. Ça y est, on est bientôt arrivé à la voiture. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve à l'intérieur pour regarder les photos. Nous sommes plusieurs mois plus tard. Et la question que vous vous posez tous, c'est est-ce que oui ou non, j'ai réussi à faire de magnifiques astrophotos ? Alors, ni oui ni non. C'était la première fois que je faisais de l'astrophoto. Donc, forcément, il y a eu plusieurs ratés, beaucoup de ratés. Mais je suis super contente parce qu'il y a quand même eu une photo dont je suis plutôt fière. Elle est plutôt pas mal. Et la photo, la voici. Donc, voilà le résultat de ma première séance d'astrophoto. Je suis plutôt contente de cette photo parce que déjà, on voit les étoiles. Et puis, avec la retouche, j'ai réussi à donner une petite ambiance qui me plaît bien. Après, voilà, c'est ma première séance d'astrophoto. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. D'ailleurs, si vous-même, vous faites de l'astrophoto, n'hésitez pas à me donner des conseils ou des spots que vous connaissez. Parce que oui, moi, outre le fait que je connais pas non plus tous les réglages parfaits pour faire de l'astrophoto, j'avais aussi un petit souci avec le lieu parce que comme j'étais pas très loin de Genève, il y avait beaucoup de pollution lumineuse. Faire de l'astrophoto, c'est aussi connaître les spots où vraiment on peut avoir le moins de pollution lumineuse possible, un ciel le plus clair possible. Donc, si vous avez des petits tips, des petits lieux où je peux me rendre pour faire de l'astrophoto, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Pour ceux qui se posent la question concernant le matériel, j'ai utilisé mon Canon 6D Mark II avec l'objectif Tamron 2875 que j'ai bien sûr fixé sur un trépied pour faire des poses longues. Je rentre pas dans les détails des réglages, mais si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire quand je ferai d'autres expéditions astrophoto. Déjà, j'essaierai de ne pas perdre les rushs. Et puis, je vous donnerai plus de détails sur les réglages que je fais à ce moment-là. De toute façon, c'est évident que je vais renouveler l'expérience dès qu'on peut de nouveau sortir la nuit, qu'il n'y a plus de couvre-feu et tout ça. En plus, il recommence à faire beau, donc j'ai trop trop envie d'y retourner. Par contre, la prochaine fois que j'y vais, je prévoirai le sac de couchage. D'ailleurs, j'ai commandé un sac de couchage à Noël. Merci papa, merci maman. N'hésite pas à liker cette vidéo si cette vidéo t'a plu, mais aussi à t'abonner et activer la cloche pour être notifié des prochaines vidéos qui vont sortir. Maintenant, je te laisse et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501